Ouais, je me sens léger aujourd'hui. J'ai dû perdre du poids. Ou alors j'ai perdu 300 euros. Salut les BG, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nouvelle vidéo. Voilà, comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, j'ai fait l'acquisition d'une Final Mouse à l'époque 300 euros. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, j'ai fait l'acquisition d'une Final Mouse à 300 euros. Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que ça vaut pas le coup ? Bah on va le savoir tout de suite, je vais vous le dire en toute honnêteté, on va pas se mentir. On va parler la vraie France de Molière. Donc voilà, on va la déballer ensemble. J'ai mis une deuxième cam qui se trouve juste là. Par exemple, je fais ça comme ça là. Hop, 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 on arrive. Donc voilà, vous la voyez ici sur la deuxième caméra. Une, deux, investissement. On a de l'oseille ou pas d'oseille, c'est faux, j'ai plus du tout d'argent. Mais bon, vous voyez ici la boîte de la Final Mouse que j'ai reçue. Ça fait maintenant 3-4 jours que je l'ai reçue, on va être honnête. Comme ça, j'ai pu la tester. Au moins, je peux vraiment vous donner mon avis là-dessus. Je vais vous dire ce que j'en pense et je vais vous montrer à quoi elle ressemble également. Quand tu la reçois, c'est simple, tu reçois une bête de boîte comme ça. Normalement, t'as pas cette étiquette avec écrit vérifier de StockX, étant donné que quand tu la reçois, elle est censée être authentique. Mais là, c'est StockX qui me l'envoie et qui vérifie qu'elle est bel et bien authentique, que c'est pas du scam. Voilà, tu l'ouvres, c'est une belle boîte, belle boîte, belle bite, comme on dit chez moi. Et là, tu as présentement la Final Mouse Starlight 12. Quand je l'ai vue, j'ai eu une érection. Je m'explique qu'est-ce qu'une érection, c'est quand tu es érectivité. Voilà à quoi elle ressemble. Bon, moi j'ai rajouté, je vais dégager la boîte. Moi j'ai rajouté ce petit grip ici pour avoir une meilleure accroche. Après, vous n'êtes pas obligé, elle est très bien comme elle est de base et voilà à quoi elle ressemble. Elle est hyper belle, design 20 sur 20. Donc quand vous allez recevoir la boîte, elle ressemble à ça. Là, vous allez avoir également en dessous un capteur que moi j'ai déjà branché sur le PC. Et si on retire le cache en dessous, on a des bouquins, etc. Mais nous, on s'en va les couilles, on veut qu'une seule shot, c'est mettre des headshots. On n'en a rien à faire. Donc ça, on la ferme et on la met en décoration là-bas derrière. Donc voilà, en comparatif, je vais vous mettre la Logitech G Pro juste à côté et la Riser Viper Ultimate. Voilà, les trois souris de base, on va dire, entre guillemets, les plus connues en sans fil. Donc voilà, en termes de taille, ça donne ça, mais on va vraiment garder la G Pro Super Light en comparaison de taille. Voilà, vous voyez, la Super Light est beaucoup plus petite. Regardez-moi ça, elle est beaucoup plus fine. Elle est vraiment, mais ça n'a rien à voir, elle est vraiment, clairement, beaucoup plus petite. Et je ne m'attendais pas à un truc aussi petit, pour être honnête avec vous. La Super Light que vous avez ici, que je vous ai déjà montré, hop, ça déguerpie. Elle fait 63 grammes, 64 grammes. Celle-ci, elle fait 41 grammes. 41 grammes, elle est aussi légère que mon P, frère. Quand je pète, ça fait le même poids. Donc qu'est-ce qui justifie le prix de cette souris à la vente de base ? Quand les scalpers ne sont pas passés, elles coûtent 190 euros. Vous avez plusieurs modèles, le Pegasus, le Zeus, le ceci, cela. Non, on s'en fout, on veut juste la souris, le design, ils sont tous beaux. Peu importe c'est laquelle. Alors, vous voyez, moi j'ai une petite main, c'est du 16 neuvième, ma main, comme je dis toujours. 16 de longueur, 9 de diamètre, hop, qui glisse comme ça là. 9 de côté, et vous voyez que ma main, elle est, ben voilà. J'ai quand même une grande main à côté, alors que je suis censé avoir une petite main. Mais moi, ça ne me dérange pas, étant donné que moi, mon grip, il est comme ça. Je la prends comme ça avec ici, donc ça touche un peu la paume de main, pour être assez libre et pouvoir jouer. Qu'est-ce qui justifie ce prix ? Vous allez me dire, 200 euros pour une... Enfin, ouais, déjà, 200 euros de base pour une souris, c'est cher. 300 euros, puis mou, c'était un enculé. Déjà, je vous le permets, parce que oui, je suis un enculé. Passons. Pourquoi est-ce que j'ai payé 300 euros pour cette souris ? Déjà, premièrement, parce que c'est la souris la plus légère au monde. 40 grammes, vous vous rendez compte de la vitesse de la souris ou pas ? Genre, elle est hyper rapide. Maintenant que je l'ai testée, je peux vous dire qu'elle est rapide. Je vais vous mettre des clips de mes derniers streams où je l'ai utilisée. Vous allez voir qu'à la WAP, vraiment, ça envoie, ça déguste. D'ailleurs, si vous voulez voir la suite des clips ou les games dans lesquels c'est passé, n'oubliez pas. Soit vous venez me follow sur Twitch, soit je vous invite à aller sur la chaîne Pimousse Replay où vous aurez toutes mes games CS, du contenu pur CS pour ceux à qui ça manque. Donc voilà, pourquoi cette souris coûte aussi cher ? C'est simple, vous allez prendre que ce soit cette souris la Super Light ou j'ai même celle-ci qui est une G-Wolf AT-S, qui est une très bonne souris également, mais voilà, je n'ai pas accroché. En plus, c'est une filière, donc casse les couilles. Ça, la différence première, c'est que cette souris-là est en plastique C'est un métal, un métal assez léger comparé à d'autres métaux, voilà. Magnésium, ça veut dire que la souris, elle est solide. Déjà, vous ne pouvez pas la plier, quand j'essaie de la plier comme ça, ça ne marche pas. Tandis que les souris en plastique, si j'essaie vraiment, je force, je sais que je vais les plier, voilà. Ça craque dans tous les sens. Celle-ci, il n'y a aucun craquement, aucun craquement par les boutons qui s'appuient. Qualité de construction, honnêtement pour moi, c'est du 20 sur 20, je n'ai eu aucun problème. J'ai entendu dire qu'il y avait des problèmes de molette, je n'ai pas eu ce problème. La molette, elle est excellente, les boutons excellents. Les clics, il y en a qui me disent qu'ils sont durs. À mon avis, il va falloir aller à la salle parce que les clics, je les trouve hyper fluides. Pour le tapping, ils sont incroyables, impossible de faire des double-clics par erreur. Vraiment, cette souris est incroyable. Maintenant, je comprends pourquoi Ninja Rocket, qui est un grand YouTuber, teste les mous, les mous, les souris. L'a mis numéro 1, numéro 1. Voilà, je ne vois pas trop quoi vous dire de plus sur cette souris. Le capteur, c'est un capteur Final Mouse. Donc, c'est eux qui le font, en gros. Je vais quand même aller sur CS, étant donné qu'on est sur une chaîne CS. Cliquez quelques têtes, vous montrez un petit peu. Mais voilà, la souris, vraiment, dans l'ensemble, moi, je la trouve. Excellente, je ne regrette absolument pas mon achat. Vraiment, 300 euros, très bien investi, je vais être honnête avec vous. En ce qui concerne les tailles de la souris, etc., si vous voulez plus de détails, je vous mets le lien Final Mouse en description. Vous allez juste aller jeter un oeil. Pourquoi cette souris ? Ce n'est pas pour tout le monde. Déjà, parce qu'elle est très petite. Si vous avez une grande main, oubliez cette souris. Ne perdez même pas de temps, vous allez l'acheter pour rien. Après, il y a un modèle médium, et encore, il reste relativement petit. Le médium, il va être à peu près de la taille de celle-ci, qui est un tout petit peu plus grande, quoi, je dirais. Un peu plus longue, un peu plus haute. Voilà, ensuite, un autre point, c'est que, regardez, ma sensi, elle est de 0,7. Normalement, j'ai 0,75 de sensi, j'ai dû passer à 0,7. Pourquoi ? Parce que la souris est plus légère. Quand c'est plus léger, c'est plus dur à contrôler, et c'est tout à fait normal. Mais, c'est là où je vais en venir. Pourquoi est-ce que c'est bien de jouer avec des souris légères ? Simplement parce que, pour ceux qui ne le savent pas, voilà, que ce soit sur CS ou tous les FPS, plus votre sensi va être basse, et plus vous allez bénéficier d'une meilleure précision. Plus la distance parcourue va être grande pour faire un mouvement, et plus ce sera facile de vous arrêter au bon endroit pour viser la tête. Par exemple, si vous avez une très haute sensi, et votre mouvement, il consiste juste à bouger légèrement le poignet, ça va être plus difficile d'ajuster, quand vous avez une basse sensi, pardon, de traquer, etc. C'est plus précis. Je ne saurais pas trop comment vous expliquer ça, honnêtement. Je pense qu'il faudrait que vous vous renseignez sur Google, etc. Je ne sais pas, je ne pense pas que ce soit intéressant d'en faire une vidéo. Mais voilà, les sensis les plus basses seront souvent les plus précises. Il y a des exceptions comme Simple, etc. Mais vous regardez des mecs qui ont une IM smooth et précise, c'est des mecs comme Nico, des mecs qui ont une sensi assez basse souvent. Je pense que vous entendez le bruit du clic, je vais vous mettre... Attendez, le micro. Donc voilà, le fait d'avoir une souris aussi légère, ça va vous faire baisser votre sensi, et donc avoir les avantages d'une basse sensi plus facilement. Sans avoir besoin de vraiment vous habituer, étant donné que j'ai baissé ma sensi, je m'en suis... Enfin, ça m'a vite fait dérégler mon muscle memory, genre vraiment ça a duré 10 minutes de boîte, au bout de 10 minutes c'était bon, j'avais déjà retrouvé un muscle memory sans aucun souci. Après, le fait que la souris soit aussi légère, ça va être compliqué, c'est d'ajuster un peu... Au début, ça va être une question d'habitude en fait, c'est une question d'habitude. Il va vraiment falloir vous habituer, au début ça va être compliqué, mais c'est un mal pour un merde, je vous le dis honnêtement, moi je suis extrêmement content, et je me tâte même à en prendre une deuxième si vous voulez tout savoir. J'attends qu'il y ait un nouveau drop, et si je ne chope rien sur le nouveau drop, j'en achèterai une autre sur StockX et je paierai. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour pour cette souris. Dites-moi si ça vous a plu comme vidéo, normalement la vidéo est complète, je pense avoir rien oublié. Donc vous avez des patins également de très très bonne qualité, qui sont en téflon ou PTFE, je ne sais plus, je crois que c'est la même chose. Et dernier point incroyable de cette souris, c'est qu'elle a une autonomie de 160 heures et plus. C'est une dinguerie ! On dirait que tu ne la recharges jamais, c'est une dinguerie. Je suis très très content de cette souris. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour la souris. Honnêtement, je ne saurais que vous recommander de jouer avec des souris très faibles grammages. J'ai parlé comme un gentleman, sa mère. Voilà, prenez des souris les plus légères possibles. Ce n'est pas compatible pour tout le monde, certains n'aimeront pas, mais voilà, moi je vous conseille d'au moins essayer. Surtout ceux qui ont l'habitude de jouer des basses sans scie, essayez, c'est vraiment incroyable. Donc voilà les potes, si vous avez aimé la vidéo, vous voulez plus de vidéos de ce style, vous likez la vidéo, tu t'abonnes, tu lâches ton like et surtout laissez des commentaires, c'est super important. Pour le référencement, vous commentez de moins en moins, et ce serait important de le faire. Donc voilà les potes, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée selon quand vous regardez la vidéo. C'était Pimous, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz